La question se repose tous les jours, de savoir au fond où l'on va et comment on agit sur le monde pour essayer de... qu'il y ait encore un monde, c'est-à-dire quelque chose d'humain organisé autour de nous, dans lequel on puisse s'enraciner. Alors la grande question, puisque j'ai travaillé 15 ans sur les conséquences des catastrophes nucléaires, et en particulier celle de Tchernobyl, c'est comment peut-on vivre ici, peut-on encore s'enraciner, peut-on encore vivre ensemble ? Voilà des questions qui sont, d'une certaine manière, dépendantes, tributaires des grandes questions, des grands enjeux écologiques et aussi énergétiques. Alors, pour aller à l'essentiel, j'ai combien de temps ? Une demi-heure ? Trois quarts d'heure ? Trois quarts d'heure. De toute façon, c'est une offre de discussion, et puis après, j'essaierai peut-être de nourrir la discussion avec des références. Évidemment, tout ça, encore une fois, pourrait prendre des centaines d'heures, comme tu l'as dit, et nous n'avons que quelques minutes pour aborder. Mais il y a quand même des choses dont on peut parler. Alors, moi, ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'était au fond la question de la technique, puisqu'on a rencontré... D'ailleurs, la première grande mutation dans l'histoire de l'humanité, elle a 10 000 ans, c'est le néolithique, c'est l'invention de l'agriculture. Et de l'agriculture est née, donc, la sédentarisation de ces individus nomades, puisque l'espèce humaine a un million d'années, en gros. Donc, vous voyez, on est dans une toute petite page, même 10 000 ans, déjà, c'est très peu. C'est très peu à l'échelle même de ce que déclenche aujourd'hui comme, j'allais dire, force de colonisation de l'avenir, les déchets nucléaires ou le changement climatique. Nous sommes enfermés dans un sens de présent. Alors, l'histoire de la modernité agricole, au sens machinique, elle est fulgurante, elle est presque instantanée. Vous voyez, c'est les 50 dernières années. Mais au néolithique, il se produit quand même des choses intéressantes, avec le réchauffement du climat, l'évolution de la biodiversité. On a une sédentarisation qui s'offre, et de là, des nouvelles structures politiques, les premières communautés, on va dire, se structurent, la nécessité aussi de stocker, puisqu'on commence à produire, donc il faut stocker, donc en avant, on suit l'artisanat, etc. Donc, c'est le début du processus, on va dire, technique, qui nous fait entrer dans une dynamique, on va dire, bon, depuis cette origine de notre civilisation, qui continue de travailler, et qui a posé, donc, en particulier à partir du XXe siècle, des questions absolument essentielles et absolument radicales. Alors, ces questions, c'est bon, disons, la question de la technique, elle a été formulée par quelques auteurs, et en particulier, ceux qui m'intéressent, ce sont des précurseurs, ceux que j'enseigne encore à l'université. Alors, je ne vais pas les citer tous, mais il y en a deux, au moins, qui ont proposé deux ou trois des manières de penser la technique, et de ces conceptions qu'on sait de la technique, ou des rapports entre humanité et technique, si vous voulez, ou humanité, technique et nature, parce que c'est dans ces termes-là que ça va se poser, dépend un petit peu de la manière dont on peut envisager une praxis ou une solution politique pour, disons, pour l'avenir. Le premier, donc, je vais peut-être revenir un tout petit peu sur, quand même, ce qui s'est passé depuis 50 ans, parce qu'au fond, il y a une manière de penser nos problèmes qui a été soulevée par, je pense, Alain Gras, je ne sais pas si certains ont lu cet anthropologue qui accompagne le mouvement écologique depuis assez longtemps, la décroissance en particulier, Alain Gras écrit un ouvrage absolument fondamental, je trouve, c'est Le choix du feu, dans lequel, alors il reprend des éléments théoriques apportés par l'écologie américaine aussi, les années 60-70, les travaux du Club de Rome, etc., mais c'est cette idée que nous sommes entrés au tournant du 18e-19e siècle, dont nous avons fait le choix, alors ce titre est important, nous avons fait le choix de ce que d'aucuns appellent le thermo-industriel, c'est-à-dire qu'au fond, jusqu'au 18e siècle, on a utilisé tous les éléments, l'air, le feu, l'eau, la terre, la biomasse, donc l'éolien, l'hydrolien pour, comment dire, domestiquer l'énergie et d'une manière fabriquer le monde. Donc la machine de Marly, qui était sur la Seine, remontait l'eau au jardin de Versailles, et donc au tournant du 18e, bon, il y a quelque chose d'essentiel qui se produit, c'est l'invention de la machine à vapeur, et à partir de là s'engage une sorte de trajectoire technologique sur laquelle nous sommes verrouillés, qui est donc la trajectoire thermo-industrielle, c'est-à-dire qui repose sur une croyance, selon laquelle seule la chaleur peut produire l'énergie, donc après le mouvement qui permet effectivement de faire fonctionner les machines, etc. Et donc de là s'engage la grande mutation de notre civilisation, avec évidemment une augmentation, et on le verra tout à l'heure rapidement, une augmentation exponentielle, ce qu'on appelle l'accélération, puis la grande accélération, une accélération exponentielle de la production, de la consommation d'énergie, de matières premières, enfin c'est le grand décor. Et quand on regardera tout à l'heure les tableaux d'indicateurs, vous allez voir, c'est absolument fulgurant. Donc décollage au 19e siècle avec la machine à vapeur, transformation sociale, je passe évidemment sur tout ce que ça produit, dans l'organisation du travail, le contrôle, la production, le chemin de fer qui arrive aussi, qui va complètement transformer le rapport au temps et à l'espace, au territoire, les horaires, enfin bref, la modernité industrielle. La première modernité, elle est plutôt philosophique, c'est les lumières, c'est les 18e. Là on entre vraiment dans ce monde, le chaudron, comme dit Alain Gras, de la modernité, où ça chauffe et ça accélère. Et donc évidemment, le monde paysan, je vous rappelle, toutes les sociétés qui ont précédé la modernité étaient des sociétés paysannes par définition, c'est-à-dire en gros 80% des sociétés étaient constituées d'hommes et de femmes qui faisaient commerce avec la terre. La démocratie athénienne a été inventée par des paysans et toutes les expériences de communauté démocratique du XVIIe, XVIIIe siècle étaient aussi à l'origine des expériences paysannes. Alors ce qui est paradoxal, parce que les sociétés modernes, au nom de la démocratie, ont eu liquidé d'une certaine manière les paysans et les paysans ont été en fond les artisans des premières grandes expériences politiques démocratiques dans l'histoire. Alors maintenant, le thermo-industriel, c'est évidemment le problème du carbone, puisqu'on transfère du carbone du sol vers l'atmosphère, et on arrive dans une époque où on commence évidemment à s'interroger très sérieusement sur la durabilité du monde. C'est très sérieux, je veux dire, le problème du climat est un problème absolument essentiel. Et donc tout notre modèle, on va dire, pétro-dépendant, alors le pétrole, il était absolument formidable, puisqu'on l'extrait avec encore une certaine facilité, il est stockable, donc il permet de se réculer, il permet d'attendre, il est transportable, il a en gros toutes les qualités, il est très énergétique. Avec quelques grammes de pétrole, on produit beaucoup, beaucoup d'énergie, et si on l'a gaspillé moins d'ailleurs, on pourrait faire fonctionner le monde avec très peu de substances. Et le problème, c'est qu'il reste à peu près la moitié des réserves d'énergie carbonée dans le sol, et que si on dépense plus d'un tiers de ces réserves, pour planter le décor, on passe la barre fatidique des 4 degrés d'élévation de température mondiale, et avec 4 degrés d'élévation, c'est le chaos. Ce n'est pas d'ailleurs une élévation homogène, vous le savez, ça va produire des déséquilibres climatiques, dans les circulations aussi des courants océaniques, des salures des océans par fonte des thermafrostes et des glaces terrestres, et toute la mécanique, on pourrait dire, toute la thermodynamique terrestre est bouleversée, au point que l'avenir de l'humanité n'est plus du tout garanti. Et la première production impactée par le changement climatique, c'est l'agriculture, quand même. On prévoit, en Normandie, j'ai travaillé un petit peu sur les travaux du GIEC avec mes étudiants, et les forestiers, par exemple, 80% des espèces, aujourd'hui, des essences, plantées à la fin du XXIe siècle, ont disparu, il faut planter du doux glace, etc., il faut s'interroger sur, déjà, la durabilité, déjà, l'après. Et pour le reste, il n'y aura pas de vignes en dessous, la loire, etc. C'est difficile, d'ailleurs, de faire croire, d'une certaine manière, à ces données, qui sont produites par la science, ce ne sont pas des sectes illuminés qui nous disent ces choses-là. Aujourd'hui, ce sont les travaux des groupes d'experts sur le climat, c'est vraiment les gens les plus sérieux, les plus attentifs, et qui, d'une certaine manière, nous placent devant une grande question, c'est-à-dire, en gros, voulons-nous encore un devenir humain, ou, voilà, est-ce qu'on est prêt pour le grand saut dans l'info du... Enfin, c'est déjà un petit peu trop tard, d'ailleurs, pour se poser la question dans ces termes. Le processus est engagé, mais la question, c'est de savoir, est-ce qu'on amortit un peu ce choc, ou est-ce que l'on va, là, vraiment vers le chaos, ou l'effondrement, comme disent certains. Alors, ça, c'était le machinisme, on va dire, agricole. Donc, au XXe siècle, il y a eu comme toute une réflexion sur les agriculteurs, les paysans et la technique. Vous savez que les guerres ont été des accélérateurs de technicisation. Si on a développé les engrais, enfin, toute la chimie des nitrates et des phosphates, c'est parce qu'on avait inventé des explosifs pour des raisons politiques, on va dire, de force majeure, et qu'après la Première Guerre mondiale, on se retrouve avec des stocks absolument considérables, qui n'est pas question d'une économie capitaliste de disapiller, et donc, on force, d'une certaine manière, enfin, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément au nom d'intérêt, finalement, agronomique, que la chimie de l'agriculture se développe. Il en va de même pour les pesticides, qui sont uniquement et essentiellement liés à la chimie du pétrole. Et puis, la Seconde Guerre mondiale va encore accélérer, d'une certaine manière, ce processus. Quant à la mécanisation, vous en connaissez maintenant les ressorts, elle est essentiellement axée sur la consommation du pétrole, et donc, on a une mécanisation thermo-industrielle, alors qu'on peut imaginer, effectivement, un recours à des énergies et des machines qui fonctionnent sur d'autres types d'énergie. Donc, ce que nous dit, au fond, Alain Grappe, pour cette première question du thermo, en quelque sorte, c'est, nous avons fait le choix du feu, mais on peut tout aussi bien choisir d'aller vers des énergies, des flux, et donc, maîtriser aujourd'hui, c'est un peu le sens des transitions énergétiques, le soleil, les flux de photons, d'une certaine manière, les flux d'air, les flux maritimes, on peut récupérer de l'énergie, en quelque sorte, partout, puisqu'il y en a partout autour de nous. La seule question, c'est de savoir dans quel imaginaire énergétique on se situe et dans quel régime de croyance. Donc là, il s'agit, comme vous dirait aussi Serge Latouche, de se désintoxiquer, de se décoloniser l'imaginaire pour pouvoir très vite envisager des solutions et si on ouvre, si on fait cet effort d'ouverture de l'imagination, on découvre, effectivement, en regardant autour de nous, que le problème de l'énergie, d'une certaine manière, n'est pas le problème de l'énergie. Il est ailleurs. Alors, si on n'en était que là, j'allais dire, au problème lié à, opposé par ce qu'on a abusivement appelé le développement, donc des tranglorieuses, qui sont tout aussi abusivement appelées tranglorieuses, mais qu'on a, avec certains, appelées plutôt les tranglorieuses, c'est-à-dire cette période de grande accélération où on a posé vraiment les bases de tous les grands problèmes qui nous gâtent aujourd'hui, j'allais dire, ce ne serait pas si terrible que ça, mais l'histoire continue, évidemment, de s'écrire, et aujourd'hui, les perspectives du XXIe siècle sont absolument terrifiantes, si on regarde un petit peu ce qui se passe du côté de la technique. Et je pense que l'agriculture, aujourd'hui, non seulement, elle est évidemment, d'une certaine manière, enquistée ou enfermée dans cette problématique de la pétrodépendance, et d'une certaine manière aussi de la technodépendance, puisque ce qu'on avait très bien réfléchi, avec des paysans, quand j'avais travaillé sur la décélération, la décroissance, les premiers plans de développement durable, j'ai suivi tout ça dans les années 90, comment décélérer, comment désintensifier les facteurs de production, d'une certaine manière. Il est plus facile d'accélérer, d'une certaine manière, de simplifier, de rationaliser, que de décélérer, vous savez bien. C'était, au fond, de se dire, on ne peut pas aborder la question de la technique à travers l'objet technique. C'est ce que je dis toujours à mes étudiants. Si l'on considère, les plafonniers qui nous éclairent, si on regarde l'objet, l'objet a, comme le disait Marc, un caractère fétiche, c'est-à-dire qu'il dissimule... Ce qu'il y a au-dessus de notre tête, ce ne sont que des terminaux domestiques d'installations systémiques, de réseaux absolument colossaux qui prennent leurs sources dans les mines d'uranium au Niger, qui passent par la centrale nucléaire, les lignes à très haute tension, etc. Et ce système-là, il était aussi dépendant du béton, de l'énergie qu'on y inclut, etc. Donc il faut avoir cette approche systémique. Et le premier qui nous a, je pense, incité à concevoir la technique comme système, en France en particulier, c'est le maître à penser de José Bové, c'est Jacques Ellul. Ellul a été le premier à envisager la technique à la fois comme système et comme ensemble des moyens les plus efficaces. Enfin, il disait, la technique, c'est la recherche de l'efficacité maximum en toute chose. Alors, dans le productivisme agricole, on voit bien à quel type de rationalité ça aboutit, c'est-à-dire effectivement une rationalité de l'hubris, de l'excès. Et d'autant plus que quand on n'est pas capable de prévoir, en quelque sorte, les chocs en retour, les contre-coups, les effets induits, ce qu'on a appelé abusivement les externalités négatives, évidemment, aujourd'hui, c'est le retour, on vit le retour, enfin, depuis les années 70, depuis les constats faits par les premiers dissidents du productivisme agricole, depuis 30 ans, on assiste à l'émergence, mais de plus en plus accélérée aussi, des, on va dire, du retour du refoulé, quoi. Du coup, ce qu'on n'a pas voulu voir ou voulu savoir, alors qu'on avait les moyens de le savoir. La technique, donc, comme système, je reviens encore un tout petit peu sur Ellul. Jacques Ellul nous a dit, au fond, une chose essentielle dans son travail, alors qu'il se déploie sur plusieurs ouvrages un peu phares, mais sa réflexion sur la technique, elle a au moins ce point d'intéressant, c'est qu'il dit, ce n'est pas la technique en soi qui est problématique, puisque la technique peut toujours être séduisante, mais c'est son caractère sacré. Voilà. C'est-à-dire que, je vais essayer d'expliquer ça assez rapidement, disons anthropologiquement, l'homme sacralise son milieu. Alors, sacraliser, ça veut dire que c'est faire œuvre d'humanité, c'est être capable, à un moment donné, de définir, d'une certaine manière, des interdits, d'avoir un rapport, d'une certaine manière, éthique au monde. Et dans les sociétés traditionnelles, qui sont aussi des sociétés mues par le symbolique, le sacré est placé dans le magico-religieux. Il y a des interdictions, il y a des tabous, il y a des lieux sacrés, etc. Mais on transfère, d'une certaine manière, l'autorité du méta-social, du divin, et puis ça a fonctionné, quand même, pendant des dizaines de siècles, cette affaire-là. Je ne sais pas, d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé après la Renaissance, pour qu'on ait décidé de se passer de cette transcendance, mais la transcendance, disons, sacrée ou divine, elle a fonctionné, elle a ordonné le monde, et d'une certaine manière, elle a fait l'épreuve de sa durabilité. Et ce que nous dit, donc, Élu, c'est que l'homme sacralise son milieu, donc le milieu naturel, d'une certaine manière, de l'homme, c'était la nature. Donc, pendant des millénaires, on a sacralisé la nature. Et puis, alors on continue d'ailleurs à le faire, à travers la conservation, les parcs, etc., mais ce qui se produit ensuite avec la modernité, c'est qu'avec les lumières, c'est l'homme, l'humain, pardon, excusez-moi, mesdames, mes collègues québécois me disent, l'humain, il ne faut pas dire l'homme, parce que c'est la moitié de l'espèce humaine, l'humain, je me force un peu, c'est l'humain qui apparaît comme mesure de toute chose avec, voilà, le projet de la Renaissance, le projet ensuite des Lumières, et on a cette période de la première modernité qui nous définit, voilà, sur la base d'un humanisme et qui est fondé, cet humanisme, sur la science comme le mouvement de la connaissance autonome. Et on pourrait dire que c'est là que commencent un peu nos problèmes, c'est que cette science qui est un mouvement de la connaissance pure au départ va se lier à la technique, c'est-à-dire à l'ensemble des moyens et cette instrumentalisation d'une certaine manière de la connaissance, en gros, si vous voulez, ce n'est pas que l'homme du Moyen-Âge est plus intelligent que l'homme des chasseurs-cueilleurs nomades, c'est que simplement il y a eu une levée d'inhibition, il y a un verrou qui a sauté qui a simplement autorisé, à un moment donné, des domaines de la connaissance, regarder dans le corps, regarder au-delà des... relativiser la position de la Terre par rapport à l'espace, etc. Bon, voilà, ce mouvement-là il s'est produit et il a eu des conséquences anthropologiques absolument fondamentales. Mais, bon, le problème, si vous voulez, si on en était resté là encore une fois, ça aurait pu aller, mais c'est que on a installé d'une certaine manière progressivement par le développement non pas de la science mais de la technoscience, de cette alliance entre la connaissance et le faire, entre le savoir et le pouvoir, on a installé donc une nouvelle transcendance qui est la transcendance technique. je ne sais pas si vous connaissez l'expérience de Stan Lemingram sur l'obéissance, c'était un sociologue, un psychosociologue américain qui faisait, disons, envoyer des décharges électriques à des gens ordinaires dont il se servait comme cobaye avec un acteur qui simule d'une certaine manière celui qui reçoit la décharge et l'autre doit répondre à des questions et le cobaye de l'expérience est alors inquiétable, je lui disais ça sur une cohorte d'étudiants et de citoyens américains et il se trouve que des gens ordinaires sous l'autorité de la bruce blanche donc de l'autorité d'un faux professeur de science arrivaient à envoyer des décharges mortelles on va dire donc ce qu'il trouve ce qu'il prouve d'une certaine manière mais à d'autres lieux aussi on peut le voir que la science est devenue d'une certaine manière notre nouvelle autorité notre nouveau langage de référence pour définir ce qui est acceptable ce qui n'est pas définir le monde mais ça va au-delà maintenant c'est-à-dire que là maintenant c'est je pense la technique en soi c'est le problème du post-humain qui est posé c'est la technique qui devient vraiment la nouvelle forme de transcendance et en gros après l'âge de la théodicée l'anthropodicée on entre dans la technodicée c'est-à-dire c'est la technique qui va nous donner d'une certaine manière qui va nous sauver par ce problème de la rédemption les films de science-fiction aujourd'hui je pense abordent ça de manière assez intéressante je pense à Interstellar etc. alors l'agriculture voilà j'en reviens la pratique agricole si vous voulez nous sommes tous dans la même époque elle est confrontée je pense à deux grands enjeux maintenant que j'appellerai d'une part la géo-engineering et d'autre part le post-humain la géo-engineering c'est quoi ? c'est cet âge je vais dire en quoi justement cette hyper-technicisation du monde puisque nous sommes entrés dans un âge où on s'en remet réellement à la technique donc à l'empire des moyens des moyens qui ne nous appartiennent pas d'une certaine manière posent des questions absolument essentielles la géo-engineering c'est cette idée vous savez vous avez peut-être entendu parler mais on en parle très peu ici mais quand j'enseigne au Mous-Atlantique là c'est vraiment quelque chose ce qui est très prégnant c'est cette idée qu'on va piloter comme on pilote une parcelle ou une exploitation de 40 hectares on prend le monde comme laboratoire c'est déjà une hypothèse envisagée depuis longtemps par les biotechnologies le monde est devenu un grand laboratoire expérimental depuis 50 ans mais là on va donc essayer de rectifier les conséquences négatives du changement climatique en injectant des substances chimiques dans la mer dans l'atmosphère en créant des nuages artificiels en changeant l'albédo donc la capacité du sol ou de la mer à renvoyer les rayonnements cosmiques etc donc vous voyez on va prendre le système Gaïa la Terre comme un organisme comme on prendrait un corps humain comme un médecin et puis on y va on injecte des substances et on regarde ce qui se passe donc ça c'est quelque chose d'absolument terrifiant et je crois que cette idée de maîtrise ce fantasme de maîtrise absolue enfin qui traverse toute notre société c'est la question du big data ça se déploie ce dont je vous parle ça se déploie absolument partout dans tous les domaines de l'existence mais dans le domaine de la Terre aujourd'hui je pense qu'on va avoir une accélération une radicalisation de l'idée de piloter la Terre la Terre ou le substrat d'ailleurs le sol évidemment dans cette perspective a d'une certaine manière disparu les cultures hydroponiques préfigurent cette idée de contrôle absolu sur le vivant et cette idée du contrôle du vivant on le retrouve dans le post-humain les mouvements politiques transhumanistes c'est-à-dire c'est tout ce qui va sortir de la convergence on va dire entre quatre champs disciplinaires les biotech donc la génétique pour l'essentiel les sciences cognitives donc tout ce qui est tout ce qui relève de la perception alors ça va c'est la perception du corps humain mais c'est aussi les capteurs les radars tout ce qui est sensoriel l'infrarouge enfin on voit se multiplier des systèmes de contrôle de perception du monde les sciences informatiques donc ça c'est la question de l'intelligence artificielle l'informatique a été inventée dans les années 60 c'est le projet de programmer une intelligence en dehors du vivant mais cette question aujourd'hui elle est redoutable parce que cette intelligence elle s'auto elle s'auto-engendre elle s'auto-produit ce qui valide d'ailleurs d'un certain point de vue l'hypothèse de l'autonomie de l'autonomisation de la technique donc bio info cogno et nano donc à l'échelle nanométrique à l'échelle du milliardième de maître eh bien on a les matériaux des propriétés qui étaient inconnues jusqu'alors et là donc on ouvre une boîte de Pandore et quand on fait converger ces quatre champs disciplinaires ou plutôt les trois premiers dans le paradigme nanométrique on a aujourd'hui des des potentialités mais qui sont qui sont avérées d'une certaine manière qui ne sont pas simplement des rêves de science-fiction qui sont avérées et qui augurent une transformation du monde beaucoup plus fulgurante et beaucoup plus radicale que ce que nous avons déjà connu au XXe siècle alors ce que nous avons connu au XXe siècle c'est quand même la naissance de l'informatique la bombe atomique etc ça a changé de tout en tout on peut dire en 50 ans le monde a plus changé qu'en 500 000 ans et ce qui s'annonce là avec la convergence évidemment ça va être au coeur des enjeux de développement de l'agriculture au sens strict du terme du commerce qu'on peut entretenir avec la terre et avec le vivant et puis bon je ne vais pas redire peut-être sur les biotechnologies vous avez déjà des idées à peu près éclairées des enjeux des OGM je ne sais pas vous voulez que j'en dise un mot non ça va vous savez que 99,9% des OGM sont des plantes à pesticides et que tout ça n'a que d'enjeux au fond de définir la géométrie d'une forme d'appropriation par les brevets sur le vivant les OGM ne sont d'aucune utilité ni pour l'agriculteur ni pour la société telles qu'ils sont conçus aujourd'hui donc c'est un bluff technologique comme disait l'élu absolu mais qui a une autre fonction c'est une extension du règne de l'économie capitaliste qui s'empare ici par les brevets de la question de la vie donc c'est une question qui est d'abord une question politique et une question anthropologique alors juste sur cette oui parce que vous vous demandez pourquoi j'ai mis la grotte-chauvet depuis tout à l'heure 35 000 ans mais bon la réponse est dans le titre l'art n'évolue pas l'art est bourde et le départ d'une certaine manière ça c'est c'est avéré mais la question c'est est-ce qu'on ne peut pas dire la même chose de la technique et c'est un peu là-dessus que j'aimerais peut-être aller j'ai encore un petit peu de temps après on pourra revenir je voulais parler un petit peu aussi de la transition de la révolution industrielle rifkinienne des enjeux de l'économie collaborative etc mais avant je vais quand même revenir juste sur comment on peut regarder la technique est-ce qu'on ne peut pas faire la même hypothèse avec la technique que celle à laquelle nous convient d'une certaine manière la question de l'art et c'est un peu le propos des anthropologues de la technique comme Alain Gras et quelques autres c'est de nous dire au fond il faut rompre surtout avec l'idée d'un évolutionnisme technicien c'est-à-dire cette idée qu'il y aurait dans la technique un peu comme dans le vivant ce qu'on nous a montré quand même Darwin et Lamarck une évolution dans le temps avec une sorte d'amélioration d'une certaine manière du process dans la technique il n'y a pas peut-être d'évolution mais simplement donc des rapports d'époque de sociétés données dans des endroits donnés qui sont confrontés d'une certaine manière à la question de la fabrication d'un monde et en ce sens il n'y a pas de continuum entre l'homme des cavernes qui ne vivait pas d'ailleurs dans les cavernes mais plutôt dans des huttes il était déjà circulé et le pilote de centrales nucléaires il n'y a pas de continuum entre les deux et encore une fois le choix du feu ça peut être aujourd'hui ou demain le choix de l'eau ou de l'air etc. donc à chaque époque donnée il y a un imaginaire social qui donne forme d'ailleurs à un type de société et certaines sociétés comment dire nomades se sont sédentarisées puis ont choisi à nouveau la nomadisté etc. à chaque fois qu'on essaie de valider l'hypothèse d'une sorte d'évolutionnisme dans le process de civilisation et dans l'ampliation donc la sédimentation de connaissances dans l'idée d'une amélioration ça c'est une idée qui est née au 19e siècle l'évolution qui est née au 19e siècle donc nous sommes prisonniers de ces modes de pensée de ces grilles de lecture mais on peut tout à fait en sortir parce qu'avant le 19e on ne pensait pas dans ces termes là et probablement demain on ne pensera plus dans ces termes là c'est toute aussi la question d'idée de progrès du sens de l'histoire nous sommes sortis d'une certaine manière nous sommes en train de sortir de cette conception du temps de la modernité et je pense que ce sont les paysans qui en France en tout cas ont fait les premiers l'expérience de cette question et l'ont les premiers formulés de manière la plus intelligente quand toutes les autres couches sociales continuaient d'une certaine manière à courir et c'est encore un peu malheureusement le cas après le progrès le PIB la croissance etc. Maintenant si là on n'évolue pas est-ce que la technique donc peut on ne peut pas considérer justement d'une certaine manière se défaire un petit peu de l'évolutionnisme c'est se libérer l'esprit pour appréhender la technique de manière beaucoup plus libre et autonome notre autonomie pas celle de la technique et ce qui m'avait frappé quand j'avais accompagné les agriculteurs paysans on va dire qui étaient en train de décélérer dans les années 90 mais qui avaient amorcé cette descente pour certains depuis les années 70 depuis les premiers constats des impasses voire de l'abjection de la politique de modernisation agricole là où elle est en vue c'est cette capacité à mais je regardais tout à l'heure les différents les petits panneaux là dans l'entrée enfin dans le haut qui étaient tout à fait intéressants c'est cette capacité à se situer au-delà d'une certaine manière de la modernité qui pense en termes dichotomiques modernité tradition écrit oral technique moderne technique vernaculaire etc il y a un système d'opposition que j'ai défini au départ donc le paysan traditionnel il est alors communauté société on peut comme ça penser le rapport au monde de la modernité dans une dichotomie permanente et peut-être on peut aller au-delà de ça c'est-à-dire on peut dire on peut garder un certain nombre d'éléments apportés par la modernité politique technique bon c'est ce qui m'avait aussi intéressé dans les revendications politiques des agriculteurs paysans c'était la reconnaissance du statut de la femme dans le travail etc donc toutes les revendications on va dire de la modernité politique étaient là pourquoi pas technique c'est-à-dire si la technique nous sert essayons de conserver la maîtrise et tentons tentons au sens de la doctrine de l'Ajac voir juger agir on essaie et puis on voit et puis si ça va pas on essaie de revenir un peu en arrière quoique ça devient plus difficile de faire un pas de côté ou de se débrancher mais il y avait cette idée de dire alors j'avais rencontré des gens qui avaient par exemple qui s'étaient débarrassés du maïs parce que le maïs c'est des machines c'est coûteux c'est des problèmes écologiques c'est une dépendance plus grande moins d'autonomie et plus de dépendance et puis des machines c'est du pétrole c'est des assurances c'est des frais de réparation etc. donc voilà 10 millions ici les facteurs de production et ce même avis auquel je pense il y avait aussi un distributeur d'aliments concentrés donc il avait fait avant de reprendre la ferme de ses parents des études informatiques et il avait un DAC donc un système vous voyez de collier magnétique ça, ça lui permettait de gagner du temps il trouvait ça intéressant mais en revanche il était en prairie permanente système pochon Orelgrat donc voilà la capacité à évaluer dans ce que la tradition et la modernité d'une certaine manière nous ont apporté et de faire des choix non pas à partir des potentialités techniques des différentes possibilités offertes mais de la manière dont ces techniques vont faire sens faire monde ou pas et là je pré-référence plutôt aux travaux d'Ivan Illich Ivan Illich a été aussi un des grands penseurs de la technique dans la seconde moitié du XXe siècle et il avait introduit l'idée d'outil convivial il dit il y a des techniques alors il pensait à la bicyclette etc il a écrit des textes formidables sur l'énergie il y a des techniques qui créent du lien social et il y a des techniques qui d'une certaine manière détruisent le lien social alors on pourrait se poser la question à l'égard des réseaux sociaux aujourd'hui avec André Gortz par exemple est-ce que l'informatique les réseaux sociaux renforcent le lien social c'est une question que vous posez quand vous êtes sur l'économie collaborative l'open source l'idée de mettre des plans des connaissances comme ça ou des données en circulation et en libre accès donc il y a le développement de ces réseaux sur lesquels on peut miser d'une certaine manière positivement et puis de l'autre côté il y a la face obscure j'allais dire du net avec tout ce qu'on peut imaginer sur ce que cet outil ce système là il faut penser aussi de manière systémique peut produire dans l'économie dans la dématérialisation de l'argent du travail et tous les effets induits de cette affaire c'est aussi un peu la source de tous nos problèmes c'est un vecteur en tout cas de la destruction du monde et donc c'est difficile est-ce qu'on peut prendre qu'un seul aspect du net ou pas non c'est ce qu'on pourrait dire aussi à l'égard de la technique c'est-à-dire qu'on ne peut pas poser poser une réflexion sur la technique dans les termes où elle est posée par les productivistes aujourd'hui de tout poil en disant la technique est neutre et c'est à nous d'en faire bon ou mauvais usage c'est une réflexion complètement tronquée ce que nous ont légué au moins les penseurs de la technique au XXème mais on pourrait prendre évidemment tout un tas d'exemples c'est que là à partir du moment où la technique est jetée dans le monde je prends l'exemple des biotechnologies si vous avez des parcelles d'OGM etc il n'est pas question d'imaginer développer dans la parcelle d'un côté une agriculture biologique parce que vous avez un phénomène de contamination et de pollinisation etc donc vous voyez quand la technique est jetée dans le monde alors on pourrait parler de la bombe atomique on pourrait parler de gros objets mais aussi encore une fois d'objets tout à fait anodins qui nous entourent il faut les penser dans leur totalité et surtout de penser toujours la manière dont ces objets font retour sur la définition de l'humain ça c'est quelque chose aussi d'essentiel grande question c'est à dire que la technique a une fonction anthropologique anthropos c'est l'homme mais c'est le genre humain c'est pas le physique c'est l'espèce c'est ce qui définit c'est ce qui fait de nous des humains ou des êtres humains ou des barbares ou des robots ou des grands singes voilà ce qui fait de nous des humains c'est précisément notre capacité d'empathie c'est notre capacité à nous projeter dans l'autre c'est la conscience etc alors voilà ça c'est quelque chose aussi d'essentiel c'est Gunther Anders un grand auteur un grand sociologue et philosophe autrichien qui a été toute sa vie d'ailleurs arc-bouté à cette question qui nous dit au fond nous produisons d'une certaine manière la technique cette technique façonne le monde mais le monde dans lequel nous sommes condamnés à nous inscrire qui est un monde purement technique aujourd'hui ce qu'on appelait tout à l'heure le milieu en retour nous construit et nous façonne et donc la technique ce que l'on peut montrer c'est que la technique produit un monde dans lequel on a de plus en plus de mal à s'enraciner soit par les conséquences négatives essayer d'aller faire de l'agriculture à Tchernobyl enfin c'est quand même des zones dans lesquelles vous avez 8 millions de personnes qui sont condamnées à vivre et des Tchernobyl il y en a partout si on prend la carte du monde aujourd'hui le monde de la première modernité qui était un monde en expansion le monde de Christophe Colomb le monde aujourd'hui est un monde en régression les espaces habitables sont de plus en plus étroits donc c'est une composante avec laquelle il faut essayer de se débrouiller pour essayer de sauver ce qui peut l'être d'une certaine manière mais voyez ce monde en retour façonne les conséquences négatives non contrôlées non maîtrisées de la technique mais le monde qui apparaît aussi comme étant une société de contrôle un monde complètement informatisé cybernétisé déshumanisé c'est un monde qui produira aussi de plus en plus de difficultés à s'enraciner donc ça il faut bien le prendre en compte parce que quand on met en place des politiques d'une certaine manière pour répondre à cela il faut aussi argumenter dans ce sens je pense à la manière de déconstruire tout le raisonnement sur les biotechnologies agricoles donc les OGM si on ne va pas jusqu'à la question de l'appropriation du vivant si on se concentre sur la question des risques environnementaux ou des risques sanitaires on rate à mon avis quelque chose d'essentiel et ça c'est un vrai problème il faut toujours conserver la problématique anthropologique puisqu'au fond c'est encore une fois le fondement de la question politique qu'est-ce que nous voulons être ou qu'est-ce que nous ne voulons pas être bon le XXe siècle nous sommes mis à l'épreuve il y a eu Hiroshima les grandes exterminations les grandes crises écologiques voilà maintenant le sort de l'humanité encore une fois il est un peu suspendu à notre capacité à répondre à ces enjeux et encore une fois d'un côté on a une puissance systémique qui est celle de l'argent du capital de la technique et tout ça est étroitement lié vous avez peut-être vu déjà des films sur Monsanto on voit comment ces forces politiques ces forces économiques et ces forces technologiques s'allient pour produire ce qu'on appelle la technoscience une alliance monstrueuse de la technique du marché et de la science mais en face il y a aussi des milliards d'êtres humains il y a une grande partie de la planète qui est encore à coup de boutée on pourrait dire à la terre et au travail agricole il y a des mouvements sociaux des mouvements de résistance absolument partout dans le monde donc maintenant je pense que plus que jamais on est devant une alternative soit l'humanité d'une certaine manière arrive à s'en sortir d'une manière ou d'une autre mais ça veut dire aussi reprendre la maîtrise de la maîtrise puisque l'origine du problème technique est liée à cette idée ou cette croyance que la technique allait nous permettre d'une certaine manière de maîtriser l'avenir de gérer les risques de produire un monde l'utopie du monde moderne et on a produit une dystopie donc la question c'est le retour à la maîtrise de la maîtrise et donc après la question c'est de savoir comment d'une certaine manière organiser les les forces sociales qui vont produire des nouvelles connaissances qui vont enfin l'enjeu aujourd'hui c'est vraiment la question de la connexion de toutes les alternatives pour produire quelque chose d'un peu unifié comme une sorte de proposition peut-être un nouvel un nouvel humanisme voilà quelque chose de cet ordre là mais qui prendrait en compte ces grands enjeux écoutez s'il nous reste une toute petite seconde je vais je vais vous passer peut-être juste très rapidement ça c'était la fameuse machine de marine dont je vous ai parlé tout à l'heure à Versailles voilà au 18ème on avait mis tout le service le savoir des ingénieurs au service d'une machine qui utilisait uniquement l'eau pour donc remonter d'ailleurs de l'eau pour les jardins l'eau était un élément très valorisant avant la ça c'était avant la bifurcation thermo-industrielle donc maintenant à nous d'inventer aussi l'autre bifurcation pour sortir du thermo-industrielle bon les jouets aztèques ça c'est voilà ces sociétés qui avaient connu la roue dès la renaissance mais qui n'en avaient pas fait un usage comment dire dans le sens de la rationalité instrumentale pour développer le transport etc les aztèques faisaient des jouets voilà ça bon peut-être ici pour vous donner un peu plus de une vision peut-être un peu plus claire les premiers travaux du club de Rome donc c'est fin des années 60 on utilise les premiers gros ordinateurs du MIT et c'est les premières grandes modélisations sous la conduite de l'économiste de Danny Meadows et le rapport Meadows halte à la croissance publié en 72 12 en France ce titre ce que je trouve intéressant donc dans cette diac on le voit un petit peu partout je suis désolé 70 voilà ça c'était donc ce qu'on savait ce qu'on connaissait en 70 et là ça c'est ce que nous savons maintenant de ce qui s'est produit et en pointillé donc vous avez les les tendances prévues par le rapport Meadows et ça c'est ce que l'on sait et vous voyez ce modèle fondé sur la la bioéconomie est le seul modèle économique qui a tenu le choc pendant 50 ans aucun modèle néo-marginaliste néo-classique etc. n'a eu cette précision toute l'économie est à jeter la poubelle vraiment elle a servi d'alibi surtout à une politique qui ne disait pas son nom mais là par contre on a quelque chose d'essentiel c'est le seul modèle économique vous voyez qui diffère très très peu de ce qui est arrivé depuis depuis maintenant 1970 et alors le plus inquiétant si vous voulez c'est que si ce modèle s'avère à peu près juste c'est qu'il prévoit au milieu du 20ème siècle un collapse un effondrement de toutes les courbes y compris de la population mondiale c'est à dire qu'on va avoir d'une certaine manière une décroissance mais qui ne sera pas forcément une politique de décroissance mais un effondrement de nos capacités à continuer à produire pour les raisons géniques problème d'approvisionnement énergétique dépression aujourd'hui sur l'essentiel des ressources ça il faut aussi être très conscient de ce qu'aujourd'hui pour la transition énergétique donc on nous appelle avec les ordinateurs les portables les éoliennes enfin le tout électrique on a besoin de métaux on a besoin de terres rares de néodymes et on n'a absolument pas les ressources pour entamer sérieusement cette transition on ne pourra pas couvrir le continent nord américain ou l'Europe de grandes éoliennes on ne pourra pas couvrir le monde de panneaux solaires etc si on n'invente pas des technologies qui permettent d'utiliser des ressources dont on pourrait disposer absolument comme le sodium etc mais à l'heure actuelle aujourd'hui la transition est complètement impossible on est en dépression c'est comme le pétrole c'est à dire qu'on a une demande qui continue à augmenter de manière linéaire avec la Chine l'Inde etc et des ressources qui commencent à diminuer des ressources qui sont de moins en moins accessibles ou qui offrent des taux de retour sur investissement de moins en moins élevés le pétrole de Rockefeller c'était un baril d'énergie dépensée 100 barils gagnés il suffisait de faire un trou et ça jaillissait aujourd'hui vous avez vu au Canada on va chercher des schistes bitumineux il faut quasiment injecter un litre de pétrole pour récupérer un litre on arrive au bout du on a usé le système on n'a plus de cuivre c'est comme le métal qui est le plus utilisé comme conducteur aujourd'hui on est en dépression sur la plupart des métiers et on a extrait cette année 90 milliards de tonnes de substances dans le monde en 90 c'était la moitié on a doublé ça s'appelle l'extractivisme on est vraiment dans une sorte de folie mais c'est comme dans le modèle agricole avec les fermes de mille vaches c'est à dire qu'il y a encore on va dire une sorte d'inertie productiviste qui va directement vers l'effondrement et le chaos ça ne fait absolument aucun doute la question encore une fois c'est que ce chaos ne soit pas un chaos pour toute la société mais voilà que ce soit une sorte de transition vers autre chose donc voilà ce que nous disent les prévisions les plus sérieuses d'une certaine manière c'est cela c'est qu'on va de toute façon vers un changement radical écologique des conditions de production etc. qui doit être aussi un changement de civilisation et ça je l'avais gardé pour la fin je suis désolé ça ce n'est pas des bonnes nouvelles peut-être que vous l'avez déjà vu c'est le tableau de bord de ce qu'on appelle l'anthropocène l'anthropocène c'est la nouvelle ère géologique dans laquelle nous sommes entrés où les forces libérées par la nature mais aussi la technique ont dépassé les forces naturelles et on voit ici juste une illustration alors dans différents l'anthropocène ici vous les lisez ou pas non c'est pas très lisible si ça va c'est pour moi que c'est plus dur c'est la population mondiale en haut et vous voyez que toutes ces courbes qu'elles définissent d'ailleurs des niveaux d'extraction de consommation de ressources ou des niveaux de tourisme international de grandes innovations des niveaux aussi de dégradation des écosystèmes de perte de la biodiversité etc. d'érosion de la biodiversité toutes ces courbes commencent avec la première modernité et après la guerre dans les années 50 accélèrent et se girissent vers le haut en asymptote donc on voit très bien ici avec ce tableau de bord alors si on considère ces données une par une évidemment on ne voit rien on ne verra que l'évolution du tourisme mondial mais si on les prend ensemble voilà on a ici un tableau de on a ici je pense une image comme celle de la grotte de Lascaux qui nous disait quelque chose on a une image complète qui est au fond celle de notre époque donc la nécessité évidemment de changer de cap n'est même plus à démontrer d'une certaine manière la question c'est de savoir comment je pense qu'il faut revenir vers des outils et sortir du règne des machines pour le dire comme ça c'est à dire que je vais prendre une petite citation je l'avais gardée de Hannah Arendt condition de l'homme moderne on prend un très très beau texte un très grand texte sur la modernité et qui pourrait beaucoup nous éclairer sur la question du déracinement justement elle écrit ceci l'outil le plus raffiné reste au service de la main qu'il ne peut ni guider ni remplacer la machine la plus primitive guide le travail corporel et éventuellement le remplace tout à fait la machine c'est Charlie Chaplin vous voyez dans les couages c'est à dire que la machine tend vers l'autonomie alors les machines vous savez qu'on nous promet des machines intelligentes partout y compris les fers à repasser les machines à laver des machines communicantes ça va être terrible et je pense que revenir à l'outil c'est justement poser la question du contrôle qu'on peut exercer sur à la fois l'énergie qui est dépensée et la relation entre les fins et les moyens et donc je voyais tout à l'heure ces machines d'une certaine manière ces machines agricoles qui étaient proposées à l'autoproduction avec un partage des connaissances etc. mais qui relèveraient plutôt finalement de la logique de l'outil que de la machinerie au sens de ce que je disais tout à l'heure quand on a quand on a quand on est passé au thermo industriel c'est à dire l'arrivée du tracteur qui a remplacé je ne sais pas ou les animaux en tout cas de traîne ou d'asselage les bœufs aussi là on est passé vraiment de l'outil à la machine je pense qu'aujourd'hui c'est ça penser dans ces termes là c'est essayer de réfléchir à chaque fois qu'on fait un choix et ça c'est ce que vous avez su faire d'une certaine manière dans le domaine de la décélération de l'interrogation de quoi a-t-on besoin si on garde cette technique on dit technology mais en fait c'est une traduction de l'anglais c'est abusif mais si on garde cette technique est-ce qu'elle va être partageable est-ce qu'elle produit du lien social est-ce qu'elle va s'autonomiser est-ce qu'elle va nous échapper etc etc et donc si on pose à chaque fois l'examen critique à chaque fois qu'on fait un choix est-ce que cette technique en appelle une autre est-ce qu'elle est liée dans quel système elle est prise etc donc c'est ça c'est pour ça que je vous donnais toutes ces pistes aujourd'hui parce que je pense que ça peut permettre de construire un diagnostic à chaque fois qu'on s'interroge sur la pertinence de conserver ceci de faire cela d'avoir un toit végétalisé plutôt que d'utiliser tel matériau etc ça vaut pour toutes les techniques encore une fois après c'est un champ absolument immense je pense encore une fois que pour les machines il faut se poser cette question de leur capacité à s'autonomiser ou pas et enfin je ne sais pas si j'ai répondu d'une certaine manière à la question ce que disait Fabrice tout à l'heure en introduction c'est que le rapport Bournigal l'orientation qui a été choisie par le ministère sur cette numérisation de l'agriculture a été faite en dehors de tous les bas démocratiques donc c'est à l'opposé de ce que tu viens de présenter c'est un rapport dont on a été on nous l'a présenté comme quelque chose de non discutable voilà les orientations qu'on souhaite et ce n'est pas l'entreprise privée c'est la politique publique qui s'impose à nous sous cette forme là donc là on n'a plus le choix on n'a pas le choix on est sous des injonctions fortes qui sont faites par la politique publique encore une fois mais dans tous les domaines je viens de lire le rapport médecine génomique 2050 enfin 2025 voilà c'est sorti et c'est la feuille de route pour toute l'orientation de la recherche biomédicale c'est la génomique et je vous passe sur les détails c'est pas très joyeux ça promet c'est tout et n'importe quoi c'est un bluff technologique absolument immense mais dans tous les domaines la première grande feuille de route je pense que c'est le rapport qui a 10 ans maintenant présenté aux Etats-Unis sur l'augmentation de l'humain le transhumanisme enfin le post-humain c'est un projet la feuille l'Europe s'en est emparée la Chine on est tous en concurrence enfin c'est un grand un grand délire mais encore une fois je pense que ce bluff technologique ne tiendra pas l'épreuve enfin mon seul espoir si vous me suivez bien c'est quand même aussi cette décélération forcée ou ce collapse de grands systèmes alors ça pourra prendre peut-être aussi la forme d'un crash informatique parce que ça fait partie des possibilités si vous voulez ce que j'ai essayé de faire depuis 20 ans c'est essayer de déconstruire le concept de risque calculable qui est un concept absolument ignoble qui nous éloigne de nos responsabilités pour développer une approche à la fois en termes de catastrophe pas le temps de développer mais surtout l'idée que je vais citer Paul Virilio un collègue qui disait ceci quand on invente le navire on invente le naufrage quand on invente l'automobile on invente le carambolage etc donc quand on invente la centrale nucléaire c'est d'une certaine manière pas la question de savoir si l'accident va se produire ou pas mais quand il est contenu dans le projet c'est ce qu'on appelle l'accident de la substance donc si on prend les choses de ce point de vue et non pas du point de vue du risque hypothétique que quelque chose puisse ou non arriver etc vous voyez bien que la catastrophe elle est contenue dans le projet ce projet productiviste qui n'est pas simplement agricole je pense encore une fois que les agriculteurs ou les paysans ont été les premiers à faire l'expérience de cette grande accélération radicale dans les années 60 ce hors sol etc et que ces questions là avec les méthodes de management ont gagné aujourd'hui le reste de la société donc maintenant de toute façon ça va s'effondrer la question c'est est-ce que ça va s'effondrer dans le chaos j'ai connu l'effondrement je veux dire je suis allé à Tchernobyl pendant 15 ans j'ai vu des gens qui ont connu la catastrophe nucléaire leur monde s'écroule et la fin de l'URSS donc ça c'est quand même une expérience que j'ai essayé de constituer d'ailleurs comme un champ d'expérience collective pour qu'on puisse en faire quelque chose à travers des livres des films des expositions enfin toutes sortes de choses mais voilà donc nous sommes appelés d'une certaine manière à connaître l'effondrement qui n'est jamais qu'un effondrement d'un régime de croyance la question encore une fois c'est de savoir si ça se fait dans la douleur ou si ça se fait pourquoi pas même dans le bonheur c'est-à-dire dans l'idée d'une transition voilà plutôt démocratique plutôt partagée avec la ferveur la comment dire oui le bonheur que j'ai connu donc quand j'ai travaillé en accompagnant sur le terrain des gens qui étaient voilà déjà convaincus dans l'idée d'être sur la bonne voie parce que tout ça ne se fait pas forcément dans le tragique si on fait un pari sur que quelque chose puisse encore perdurer c'est dans ces termes-là encore une fois que ça se pose c'est de ce sens-là c'est pas je ne crois pas un instant que l'hypertechnologie le poste humain etc. est une chance de toute façon il faudra de l'énergie il faudra de la matière on ne l'a pas on ne les a pas et on n'a pas de toute façon les matières premières pour accomplir la grande révolution souhaitée par Jeremy Rifkin la troisième révolution industrielle alors il y a des choses intéressantes dans son hypothèse de l'économie collaborative le modèle de l'internet qui vient remplacer les systèmes verticaux les silos etc. on le voit bien cette transition elle arrive mais elle peut s'appeler aussi Uber Taxi elle pose énormément de questions mais de toute façon elle sera limitée par la disponibilité des ressources ce qui est quand même frappant dans notre époque c'est que les questions qui se sont posées dans le passé ont été des questions purement politiques sociales c'est-à-dire des questions de négociation entre égaux à une époque donnée pour savoir comment on se divise les ressources est-ce qu'on prend telle orientation c'est quoi le progrès etc. aujourd'hui avec l'écologie on n'a pas cette possibilité de négocier avec la nature on ne va pas lui dire écoute Gaïa tu nous refais 500 milliards de tonnes de charbon non on entre dans une nouvelle phase de déterminisme c'est ça qui est aussi intéressant c'est qu'on a un déterminisme enfin on a un double déterminisme devant nous alors que la modernité est censée se débarrasser des déterminismes des contraintes si vous voulez pour nous libérer nous autonomiser nous rendre libres et égaux endroits etc. et ce double déterminisme il ne faut pas le perdre de vue c'est celui de la nature c'est-à-dire les ressources la disponibilité on a quand même perdu 90% de la biodiversité des océans 90% des ressources halieutiques vous connaissez les chiffres regardez-les ils sont dans tous les rapports on ne vous cache pas on n'est pas dans le nom de la rose ces connaissances-là elles ne sont pas enfermées dans une tour elles sont sur internet elles sont accessibles partout ce tableau que j'ai dressé de la catastrophe il est devant nous il est devant nous donc il y a les problèmes d'érosion de la diversité de la forêt etc. et d'autre part la technique qui s'est autonomisée donc j'insiste sur la question de la transcendance de la technique il y a quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue il ne faut pas le prendre à la légère il faut bien penser la technique je pense pour ce qu'elle est et pas simplement une collection d'outils à notre disposition dont on pourrait user en en faisant le bien ou le mal il y a un processus qui s'est engagé en particulier au XXème siècle avec la grande accélération et là ça veut dire aussi que peut-être un jour il faudra une révolution ludite alors qui l'a mis en place en France aujourd'hui ? Les paysans je veux dire c'est les faucheurs d'Ogéon voilà la grande dernière expérience j'allais dire de confrontation politique à la technique c'est celle-ci pour le reste on est dans l'aménagement on fait des lois adopie on fait oui on est mais je pense que ça ne pourra pas durer de fait il y aura la nécessité un jour de se confronter pratiquement au fait de savoir si est-ce qu'on débranche les systèmes on sait le faire dans le système bancaire en 89 il y a eu une on avait mis en place la première phase de l'économie technicisée sur internet on a commencé à faire circuler des sommes d'argent on avait supprimé les places boursières enfin les rôles de régulateurs les rôles centraux des places boursières qu'est-ce qui s'est produit un crash boursier mais qu'est-ce qu'on a fait en toute urgence on a débranché le système parce que sinon c'était voilà donc le pouvoir c'est le faire quand il le faut je pense que la société est capable aussi de le faire alors quand je dis débrancher c'est encore une fois absolument pas revenir enfin dans une idée évolutionniste revenir à quoi que ce soit d'intérieur ou à retourner à la bougie il faut que la bougie ait des vertus mais évidemment se projeter dans un avenir plus intelligent et plus intelligible aussi parce que le monde dans lequel on vit écoutez il y a la question du sens aussi moi je pense que la crise de la profession agricole aujourd'hui elle est liée à ça aussi aux injonctions paradoxales alors le produire pour nourrir j'en pense même plus mais c'est simplement même à quoi bon qu'est-ce qu'on fait là quoi qu'est-ce qu'on fait là ça c'est une question qui se pose quand même de plus en plus alors il y a des réponses évidemment non dialectiques qui peuvent s'appeler fond national ou autre des réponses faciles mais la question elle se pose de savoir qu'est-ce qu'on fait là où on va pourquoi on fait ça moi il me semblait que effectivement dans la politique de modernisation de l'après-guerre il y avait un enjeu moral et éthique c'était voilà on va produire pour nourrir là aujourd'hui franchement la crise du sens elle est au coeur du devenir de l'agriculture pas évidemment des mouvements qui ont commencé à construire déjà autre chose ou construire à côté mais pour ceux qui restent encore un peu dans la croyance de ce que en accélérant encore on va s'en sortir là je pense qu'ils sont vraiment en train de réaliser enfin c'est la fin je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça mais je pense que c'est la fin et les fermes de millevaches ne sont que des symptômes de cette radicalisation la posture de l'artisan c'est l'homme de l'outil si on pense que l'ouvrier c'est l'homme de la machine donc la machine a servi l'ouvrier encore une fois je pense à Chaplin parce que c'est un génie il nous a donné à voir au moins cette chose c'est de conserver à la fois encore une fois qu'est-ce qu'un paysan c'est cet homme aussi qui conserve le savoir qui le fait fructifier qui est un peu météorologue un peu vétérinaire agronome voilà c'est-à-dire qui conserve la totalité ce que la technique a produit c'est de l'organisation de la puissance et puissance d'organisation donc division du travail aveuglement par rapport aux fins spécialisation etc donc des agents aveugles qui fonctionnent dans des boîtes on peut l'appeler usine, bureaucratie peu importe et tout ça nous mène toujours à la catastrophe le XXe siècle nous l'a prouvé maintenant la capacité de retrouver la vision de la totalité ce que j'essaie de faire parce que je travaille aussi avec des médecins des biologistes comme Serralini et quelques autres des juristes la pluridisciplinarité elle est dans les sciences elle peut être aussi chez l'artisan l'artisan c'est celui qui possède encore le savoir le savoir-faire les connaissances nécessaires pour comment dire penser réaliser et penser aussi en termes d'usage de son objet y compris pour l'adapter à des nouvelles conditions voilà moi je me souviens aussi de discussions enflammées avec des amis paysans sur désherber qu'est-ce qu'on met comme alternative aux pesticides on pourrait peut-être retrouver des méthodes mécaniques qui ont fait leur preuve mais on ne voit pas pour autant les atteler à des chevaux voilà réflexion sur et l'artisan c'est ça je pense que c'est quand même celui qui reprend ou qui garde la possession de cette dimension un peu transversale du faire et je travaille pas mal avec les living labs aujourd'hui ce sont des structures où on a comme on dit en anglais des makers c'est essayer de redonner des capabilités des possibilités en capabilité c'est empowerment en anglais c'est très à la mode de redonner aux gens la capacité à réparer leur vélo le vélo qui est un moyen fantastique de déplacement autonome et économe de penser un petit peu enfin voilà de redonner ces capacités en gros ce qui s'est fait dans les campagnes à partir des années 70 on peut l'élargir à l'ensemble de la société regardez comment aujourd'hui on est devenu dépendant donc retrouver être artisan c'est ça et ça peut se faire au quotidien on peut être artisan de sa maison on peut l'isoler soi-même on peut agir retrouver cette capacité à agir et là il y a des outils il y a des formes de mouvements qui sont à la fois théoriques et pratiques c'est ça qui est intéressant et qui sont en train d'advenir qui nous donne à penser quand même par rapport à ma vision je suis désolé très catastrophiste et très pessimiste de l'avenir il y a quand même des raisons d'espérer mais encore une fois c'est de la capacité de ces alternatives de ces mouvements à se fédérer à faire sens en commun y compris faire politique et de cette capacité à un moment donné à réussir l'essai que dépendra l'avenir si on n'y parvient pas c'est fini pour répondre sur les parcs effectivement on a une agriculture dual à tout le moins sur quoi on peut peut-être miser c'est encore une fois l'incapacité d'un certain type de conception du développement à perdurer dans des espaces qui pourront tout à fait enfin c'est un peu l'hypothèse qu'on pourrait faire une agriculture plus résiliente et moi je pense je souhaite que les enjeux du climat arrivent le plus rapidement possible d'une certaine manière pour nous éclairer et nous mettre sur la voie c'est à dire je ne souhaite pas la catastrophe au sens de la souffrance d'autrui mais je souhaite que les signaux forts maintenant puisqu'on est un peu dans un monde de signaux faibles en dehors je disais on est dans un problème à la fois supra et infraliminaire infraliminaire les signaux sont trop faibles enfin si quand on fait l'agriculture je pense qu'on commence à voir aujourd'hui très clairement les signes du changement climatique mais pour le commun des mortels ça ne se voit pas dans la rue c'est trop faible et trop grand pour être imaginé un changement sur 10 000 ans etc donc que ça se précise maintenant suffisamment vite je crois qu'on soit comme on dit comme des grenouilles au bain-marie on ne sent pas la température élevée et puis quand on l'aperçoit il est trop tard mais donc on a cette agriculture duale qui peut malgré tout permettre de préserver dans ces parcs peu importe ou ces îlots ou ces endroits où on aura expérimenté autrement peut-être vous aurez eu tort d'avoir raison trop tôt d'une certaine manière mais ces endroits où on aura préservé conservé des savoirs des savoir-faire de la biodiversité des terres des sols de la destruction deviendront demain des ressources ce que je veux dire c'est que ce qu'on a peut-être considéré un peu rapidement dans la modernisation comme des déchets des rebuts etc ces rebuts deviendront c'est déjà le cas deviendront demain des ressources et là les choses se renversent je suis d'accord avec la maire constat que la puissance se renforce mais ça c'est lié à l'essence de la technique puissance d'organisation organisation de la puissance donc les concentrations la technique est pour moi au-dessus du capital même c'est-à-dire cette dynamique de la technique elle gouverne aujourd'hui effectivement les alliances entre le public et le privé à tel point qu'il n'y a plus de frontières entre le public et le privé ce qui est une vraie grande question politique compte d'ailleurs ailleurs et que ces grands groupes Bayer a racheté Monsanto etc c'est à ça que vous faites référence mon espoir encore une fois c'est que d'autre part il existe encore des millions voire des milliards de gens sur la terre qui encore une fois n'adhèrent pas d'une certaine manière à cette idéologie ou ne la désirent pas profondément et peut-être même cette idéologie aura passé de mode quand ils commenceront à la désirer c'est un peu les réflexions de Serge Latouche la planète des naufragés sur l'occidentalisation du monde c'est un processus il y a malheureusement encore trop de gens qui désirent suivre la voie sans issue de l'occident un peu partout et en Chine etc mais je pense que ce mouvement là va peut-être se tarir en Afrique c'est le cas quand même moi je me souviens être allé à un colloque il y a 15 ans à l'UNESCO avec Ivan Illich etc c'était défaire le développement refaire le monde c'était passionnant il y avait énormément de gens d'Amérique du Sud des paysans théologiens de la libération etc chrétiens marxistes ou africains qui nous disaient au fond on n'a plus besoin de vous votre modèle occidental on peut évidemment tirer encore une fois des bonnes leçons de l'histoire de la modernité occidentale mais laissez-nous nous développer avec notre culture on en sait assez pour inventer une voie qui sera la troisième voie qui soit la nôtre et moi je ne désespère pas de ce côté-là alors l'idée du pot de fer contre le pot de terre voilà hier j'étais au CRIGEN le CRIGEN c'est une petite association qu'on a créée avec Feu, Jean-Marie Pelt Corinne Lepage Gilles-Éric Séralini il y a presque 20 ans 20 ans l'année prochaine et le CRIGEN a comme capacité d'expertise sur les biotechnologies les OVM les pesticides et on en sort encore des études alliées au mouvement social et en particulier guidées par les paysans donc une minorité aujourd'hui les paysans dans la population agricole et dans la population française hyper minoritaire on n'a quasiment pas d'OGM en Europe donc ça c'est pour moi d'ailleurs cette question des OGM c'est l'unique cas dans ce que je connais l'histoire du développement des technologies et de la technoscience en Occident pour moi c'est un préalable c'est-à-dire que c'est la première fois Monsanto vous vous souvenez il y a 10 ans disait l'Europe sera couverte d'OGM comme les Etats-Unis 100 millions d'hectares l'Europe sera dans 10 ans couverte d'OGM aujourd'hui certes il y a eu quelques percées dans les pays d'ailleurs dans lesquels il y a le moins d'expertise comme l'Espagne etc mais il faut connaître que l'Europe n'est pas couverte d'OGM et qu'elle n'est pas dans les assiettes voilà ça c'est quand même pas dans les assiettes il y a la nourriture animale il y a absolument puis la pression va continuer mais néanmoins il s'est passé quelque chose il ne faut pas le minimiser il faut que ça reste une source d'espérance cette expérience c'est qu'il y a la nourriture